Bonjour à tous, bienvenue chez Vendée Votre Camping-car. C'est bientôt l'hiver, on est fin octobre. Il va falloir commencer à préparer ces camping-cars en hivernage. On vous montre tout de suite en images. Alors pourquoi l'hivernage de votre camping-car est très important ? Puisque le froid arrive et également l'humidité. Un camping-car n'aime ni l'eau ni l'humidité. Et ça peut surtout causer des dommages. Donc première étape très importante, il faut vider les eaux usées. Les eaux usées, c'est souvent une trappe qu'il y a en extérieur qu'on tire ou qu'on tourne. Qui permet d'enlever tout le bac d'eau usée. Donc les eaux usagées qui permettent de s'écouler pour éviter que le froid rentre dans le bac en dessous. Ensuite, deuxième étape, il va falloir vider l'eau des circuits et des réservoirs d'eau propre. Et ensuite du ballon d'eau chaude. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse écouler l'eau. Vu que le réservoir d'eau usée est ouvert, l'eau va s'écouler directement en extérieur. Donc ensuite, le circuit d'eau est complètement vidé. Donc aussi bien l'eau propre, le ballon d'eau chaude et les eaux usées. Deuxième étape très importante, les batteries. Les batteries, pour préserver vos batteries, soit vous avez possibilité, au niveau de votre stockage, de pouvoir vous brancher électriquement. Donc là, dans ces cas-là, vous avez juste à brancher votre véhicule. Le chargeur intelligent, en fait, tous les trois jours, va recharger votre batterie pour éviter qu'elle se décharge profondément. Si vous avez une batterie acide ou une batterie AGM, ce sont des batteries à mémoire, des batteries qui s'entretiennent. Elles n'acceptent pas la décharge profonde. Si la batterie est en dessous de 11 volts, cette batterie, en fait, est morte. Donc, tout simplement, il faut en racheter une. Donc ça, c'est très coûteux. Donc faites attention, surtout, rechargez bien vos batteries. Ou alors, soit vous êtes équipé d'un coupe-circuit. Donc c'est une vanne rouge, souvent, qu'on tourne. Ou soit, tout simplement, de débrancher vos batteries cellules. Ce qui vous permettra de préserver et de les rebrancher, en fait, en sortie d'hiver. Donc, pas de consommation fantôme. Troisième étape, qui n'est pas des moindres, c'est le nettoyage. Donc, il est très important de nettoyer l'intérieur du réfrigérateur pour éviter les moisissures. Et il existe également un petit loquet au niveau des poignées qui vous permet de le laisser ventiler. Donc, pour éviter les odeurs et, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter la moisissure. Donc, il est très important également de protéger ces joints et de les nourrir avec du silicone. Donc, le camping-car est entièrement équipé de lanterneaux de baie latérale. Donc, tout ce qui est fenêtres sur le côté. Donc, ça permet, en fait, le silicone permet de pouvoir nourrir votre joint. D'éviter qu'il sèche et qu'il craque. Et surtout, d'éviter qu'il soit collé avec le froid. Et donc, quand vous allez ouvrir votre baie en sortie d'hivernage, le joint part entièrement. Quand vous appliquez le silicone au niveau de vos joints, profitez-en pour pouvoir graisser, en fait, les compats de baie. Ce qui vous permettra d'avoir toujours un bon mécanisme. La sécurité contre les rongeurs. Parce que c'est la période auquel les rongeurs s'installent dans vos camping-cars. Donc, il existe des répulsifs qui sont très efficaces. Donc, au niveau des intérieurs de camping-cars, mais également au niveau compartiment moteur. Et on s'est déjà retrouvé avec des fils coupés ou des filtres à air. Ils aiment beaucoup les filtres à air qui sont complètement bouffés. Donc, faites attention à ça. Alors, également, on va parler d'un point important. C'est les pneumatiques. Donc, les pneumatiques, pour moi, il y a deux solutions, en fait, très simples. Soit, on surgonfle le pneumatique. Donc, ce qui évite le plat. Ou soit, alors, la solution que moi, j'affectionne particulièrement, c'est utiliser une cale. Mais une cale à deux étages. Pourquoi ? Puisque une cale à trois étages vous permettra uniquement d'avoir un quart du flanc de pneu, en fait, posé. Le fait d'avoir deux rangs permet d'avoir tout le bas du pneu posé et éviter, justement, le plat. Donc, nous voici le compartiment gaz. Donc, il est bien entendu conseillé, quand on est en hivernage, de fermer son circuit de gaz. Donc, tout simplement, en fermant les deux bouteilles. En relevant. Donc, là, on est sur un dual control. Donc, c'est un inverseur manuel de bouteilles. Donc, circuit fermé. Et on va également fermer la partie intérieure, puisqu'on a des sécurités de gaz au niveau du camping-car. Alors, stockage, il est très important pour opter sur un bon stockage. Pourquoi ? Puisque les véhicules sont forcément assujettis aux intempéries, donc à la pluie. On a parlé tout à l'heure au niveau des joints et pluie, humidité. Les camping-cars n'aiment pas ça. Donc, si vous avez la possibilité de trouver un stockage, donc au moins avec un toit, ça, c'est le plus important. Et on va dire que le stockage optimal, c'est vraiment comme ici, intérieur, donc vraiment fermé, pour qu'on puisse également aérer, donc ouvrir les lanterneaux et les baies pour éviter l'humidité. Des conseils pas chers pour l'hivernage, c'est surtout que vous serez prêts à prendre la route au printemps prochain. Voilà, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Ciao ! Et forcément, il souffle de l'autre côté. Si vous avez la possibilité de mettre un unimi... Un unimi... Un déshumidificateur. Déshumidificateur. Ça va pas être facile. Si vous avez la possibilité... Si vous avez la possibilité de mettre un déshumidificateur... Un truc pour l'humidité, quoi ! Une sorte de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada